... Bien, donc je vais continuer avec le programme Ambition Logicielle. Ambition Logicielle, c'est une accélération, un accompagnement des entreprises du logiciel qui est opéré par MinaLogic et le cluster Edit qui fusionnera avec Grilog incessamment sous peu. Donc le programme Ambition Logicielle a été créé à partir d'un constat qui est cette courbe en fait où verticalement vous avez le CA des entreprises et horizontalement vous avez un nombre d'entreprises. Et ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment très 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 peu d'entreprises dont le chiffre d'affaires excède on va dire les 1,6 milliard. Et l'idée du programme Ambition Logicielle c'est de pousser un peu la courbe pour faire en sorte de faire émerger des ETI dont le chiffre d'affaires croît beaucoup plus vite. Si on prend une courbe de maturation du chiffre d'affaires en fait de l'entreprise, on espère évidemment avoir un taux de croissance qui soit à peu près linéaire, assez fort finalement. Et on part de zéro et puis on essaye d'aller le plus loin possible en croissant de manière régulière. En tout cas c'est un des objectifs. L'objectif du programme Ambition Logicielle est en deux étapes. La première d'une part c'est s'assurer que vous allez pouvoir effectivement suivre cette courbe de croissance sans qu'il y ait un drop de cette courbe là et vous retrouver donc en difficulté finalement. Ça c'est pour cette première étape. Et ensuite, essayez d'accélérer cette croissance et de vous faire passer on dit d'un cap de 1 million d'euros de chiffre d'affaires à peu près à 10 millions. Et pour ça on va essayer de vous proposer un accompagnement qui sera obtenu après un passage en comité qu'on appelle le comité Ambition Logicielle. En quelques mots, le programme Ambition Logicielle c'est un programme national à l'initiative de INRIA et en partenariat avec l'AFDEL, le SYNTEC numérique, la Caisse des dépôts, BPI France, le CNRS et le comité Richelieu et qui a été décliné localement sur le territoire isérois avec Grenoble École de Management, l'Institut Carnot LSI, le cluster édit et minalogique. La nouveauté en 2015, c'est que la région Rhône-Alpes, le conseil général 38, donc Isère, la métro, le Grésivaudan, et le Pays-Voironnais et la CAPI ont apporté un financement pour permettre une incitation financière pour les entreprises. Et on verra un peu l'intérêt de cette incitation un peu plus tard. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure, Ambition Logicielle se passe en deux étapes. Il y a la phase de maturation, celle où on va s'assurer que l'entreprise ne connaît pas de difficultés, enfin ne connaît pas en tout cas dans sa première étape de vie de difficultés. Donc là, il s'agit d'un rendez-vous qui est pris avec les entreprises, qui permet de les écouter, puis de les orienter vers différents dispositifs d'aide du territoire isérois et désormais de la région, on pense notamment à tout ce qui est IDECLIC et INNOVISI, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, ou alors de réorienter l'entreprise vers le comité Ambition Logicielle, qui lui est la deuxième étape, et on va aider l'entreprise à croître beaucoup plus vite qu'une courbe de croissance, on va dire régulière et linéaire. La manière dont on s'y prend, c'est que si l'entreprise a un projet porteur avec des ambitions fortes de développement, on va lui proposer un accompagnement sur mesure par un expert sur un des domaines qui sera le domaine prioritaire de l'entreprise. Donc ça peut être stratégie de développement, ça peut être la définition d'un business plan, ça peut être un accompagnement au recrutement, donc les accompagnements typés ressources humaines, mais aussi, pourquoi pas, du transfert technologique. Si on reprend le rendez-vous logiciel, c'est une première étape, c'est un rendez-vous en général qui se fait en une heure et quart environ avec l'ensemble des institutions, et on va parler de manière générale des institutions qui sont listées là, et qui permet en fin de rendez-vous de prendre un certain nombre de décisions, notamment, je vous en ai parlé, la réorientation vers des dispositifs, des mises en relation, ou d'autres actions qui auront été discutées pendant ce rendez-vous Ambition Logicielle. Si l'entreprise est réorientée vers le comité Ambition Logicielle, donc, à ce moment-là, un nouveau comité est réuni avec un peu plus de monde, on voit l'apparition notamment de BPI France et de fonds d'ultra-amorçage, et les Grenoble Angels qui sont là aussi. Ce comité-là va décider si l'entreprise est labellisée ou pas, et si l'entreprise est labellisée, on va pouvoir lui proposer une prise en charge de l'accompagnement avec une subvention à hauteur de 50% pour une somme allant jusqu'à 22 000 euros. Donc, pour un projet de 44 000 euros d'accompagnement, les différents territoires ronalpins proposent l'aide financière pour atteindre les 22 000 euros. Cet accompagnement-là, comme le nom Ambition Logicielle l'indique, c'est pour les PME Ronalpine du logiciel, et c'est un partenariat qui est régional, puisque porté avec le cluster Edit, qui fusionne avec Grilog. Il y a eu un certain nombre de PME qui ont été rencontrés depuis 2013. Voilà le tableau. Les dernières en date, c'est AI France, que vous connaissez peut-être, qui est sur le Pays-Voironnais, KitPage, qui est une petite entreprise dans le web développement. Enfin voilà, il y a quelques entreprises, et le prochain comité Ambition Logicielle a lieu demain. Si vous souhaitez candidater ou avoir plus d'informations sur le programme Ambition Logicielle, vous pouvez envoyer un email ici, on vous répondra avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !